C'est un réel plaisir mesdames et demoiselles et messieurs de nous sur ses beaux solos télévisions. Merci à vous pour la confiance que vous ne cessez de manifester à cette émission. L'un d'entre eux qui vous présente Gomli Makola pour ce week-end. En tout cas, nous parlons de pas mal de choses. Aujourd'hui, on va parler de la situation sécuritaire un tout petit peu. Et puis, on va parler des secrétariats généraux accordés aux personnes handicapées. Et puis, nous parlerons de la journée du 3 décembre. Vous savez, la journée du 3 décembre, c'est la journée internationale. Des personnes handicapées. Pour en parler sur ce plateau, nous recevons Maître Junior Lubondo. Il est activiste des droits des personnes handicapées, mais également cofondateur du mouvement des leaders du Congo. Voilà, il est déjà avec nous. Il participe pour la deuxième fois dans cette émission. L'un d'entre eux, Junior Lubondo. Bonjour. Bonjour, Monsieur Gomli Makola. Bienvenue une fois de plus dans cette émission. Merci. Ici, nous avons toujours été très bien accueillis. J'en profite pour vous féliciter pour ce grand travail que vous êtes en train de faire. En même temps, féliciter aussi le directeur général de Bossolo TV pour ce grand travail qu'il est en train de mettre en place. Un travail de titan pour servir toute la nation. Merci beaucoup et surtout à vous un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Nous commençons avec la situation sécuritaire. Vous le savez, depuis quelques semaines, la situation est devenue très tendue. À l'est du pays, pour vous, avez-vous une solution de sortie des crises ? Je remonte pour d'abord rappeler que c'est depuis le 13 juin que nous avons connu cette situation d'atrocité où la cité de Bounagana a été prise d'assaut par les forces négatives du M23 avec l'appui du Rwanda, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tisseke de Chilombo, avait opté le choix de la diplomatie de proximité pour pouvoir mettre fin à cette situation. Malgré son élan de bonne foi de parler avec le Rwanda, mais la situation persiste toujours. Lors de son adresse à la nation, il a fait un appel à la mobilisation, la mobilisation liée à l'aspect militaire, la mobilisation liée à un élan de solidarité en rapport avec plus de 200 000 concitoyens congolais qui se sont déplacés où on fait appel à tout le monde de se mobiliser autour de cet élan de solidarité pour pouvoir apporter un appui à nos frères congolais qui se sont déplacés, que ce soit au niveau de logement, de soins de santé, etc. Et puis il y a la mobilisation à la citoyenneté où le chef de l'État fait appel à nous, les citoyens congolais, de se comporter en bons patriotes, de se mobiliser derrière nos FRDC, de les soutenir pour qu'ils puissent faire reculer les envahisseurs de la RDC. Merci beaucoup, mais alors pour vous maître, est-ce qu'il faudra déclarer la guerre d'une manière officielle ou carrément il faudra passer au dialogue ? Nous nous entrons à la logique de la politique de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, je suis un leader congolais au sein des mouvements de leaders congolais que nous appelons Moleko. pour votre rappel, nous, nous travaillons derrière les institutions de la République. On ne peut que soutenir les actions que nos dirigeants ont déjà mises en place. On peut aussi interpeller ou rappeler là où les choses ne marchent pas. Le chef de l'État avait déjà dit soit on a la paix totale avec nos ennemis du M23 qui sont soutenus par le Rwanda, soit on a la guerre totale. Nous, on est derrière les institutions de la République, on est derrière le chef de l'État garantant le bon fonctionnement des institutions de la République. et nous soutenons toutes les actions qu'il va mener pour pouvoir ramener la paix dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup, Maître Junior Lubondo. Et voilà, la paix dans l'Est du pays, c'est très, très important. C'était très important. Nous encourageons, en tout cas, nos forces armées à aller toujours plus loin, vraiment à combattre et à défendre la patrie. Et voilà, s'est poursuivie notre émission, Maître Junior Lubondo, on change de chapitre pour prendre les secrétariats généraux accordés aux personnes en situation de handicap. Et comme vous le savez, c'est depuis quelques semaines que les personnes handicapées font des sit-in au niveau de la primature, au niveau des fonctions publiques, tout ça pour réclamer les secrétariats généraux. Est-ce que vraiment, c'est de la vraie volonté des personnes handicapées ? Parce que nous aurions appris que les cabinets du ministre délégués en charge des personnes handicapées, autres personnes vulnérables, ont donné une somme de 150 dollars à chaque structure qui revendiquait, qui réclamait. Et donc, je pense que cette réclamation, on pourrait penser aussi que c'est sous pression, parce qu'ils ont eu à recevoir quelque chose, mais dans les fonds, ces personnes n'ont pas vraiment, n'avaient vraiment pas besoin de ces secrétariats. Mais nous l'avons suivi, déjà au début de la semaine, qu'enfin, les ministres des fonctions publiques ont signé un arrêté autorisant la création d'un secrétariat général. Comment avez-vous apprécié cela ? J'aborde cette question avec deux volets. Le premier, c'est d'abord de saluer le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Excellence Jean-Pierre Liahou, à qui nous disons que c'est un grand bonjour, pour ce travail. Il faudrait ici profiter pour informer à l'opinion publique qu'à son arrivée, il y a beaucoup de travail qui se font dans le sens de faire avancer les choses. Peut-être que beaucoup l'ignorent. Il y a des réformes. Il y a des réformes qui se font au sein de la fonction publique de l'État congolais. Et puis, le ministre est là aussi pour essayer d'apporter des innovations. Si aujourd'hui, on a un nouveau secrétariat général qui s'occupe des personnes qui vont avec un handicap dans le sens des réformes qui rentrent dans le cadre de la politique de l'État congolais, nous encourageons d'une part. Mais de l'autre côté, ce que nous pouvons récuser, c'est quoi, mon cher Gomli ? Moi, je n'entrerai pas dans de polémiques parce que ce sont des choses que nous n'avons pas de prêves. On ne peut pas peut-être venir ici sur votre plateau parler des choses que nous ne maîtrisons pas. Je suis tout à fait d'accord que les personnes qui vivent avec un handicap réclament leurs droits faire des sittings pour que leur situation puisse s'améliorer. Mais on peut toujours condamner si aujourd'hui, les personnes qui vivent avec un handicap puissent être des marchepieds, de certaines politiques avérées qui les poussent à faire certaines choses et qu'en retour, leur situation ne s'améliore pas, les choses ne marchent pas dans le sens de la progression. C'est là où nous sommes très contre. Aujourd'hui, on a un ministre délégué. Aujourd'hui, on a un secrétariat général qui s'occupe des personnes qui vivent avec un handicap. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. La fois passée, j'étais ici. J'avais parlé beaucoup plus sur le sens de la conscientisation de la personne qui vit avec un handicap. Chaque fois qu'il sera toujours utilisé et influencé par certaines personnes, la situation ne va pas changer. Il faudrait ici que la personne qui vit avec un handicap puisse se considérer comme une personne à part entière dans la société. Il a un grand rôle à jouer qui est de mener des actions sous la pression de certains politiques avérés. C'est là où je ne partage pas d'avis. Jusqu'à là, Maître Généant, le ministère reste encore délégué. Voilà. Qui a mené un secrétariat général parce que le ministère dépendait des ministères des Affaires Sociales. Voilà. C'est là où nous disons encore qu'il y a encore une cacophonie là-dedans parce qu'on aura du mal à voir une politique nationale pour faire avancer le secteur des personnes qui vivent avec un handicap dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un ministre qui pose des actions, qui mène la politique nationale du côté des personnes qui vivent avec un handicap. le ministre délégué a agi sous le ministre des Affaires Sociales. Vous voyez ? Il aura toujours beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, on a un secrétariat général. Il va répondre à qui ? Au ministre délégué ou au ministre des Affaires Sociales. Ça sera maintenant la plus grande difficulté que nous aurons à ce niveau-là. On avait proposé la fois passée ici que nous puissions avoir soit une agence, soit un corps qui s'occupe des personnes qui vivent avec un handicap qui sera peut-être rattachée soit au niveau de la primatique soit au niveau de la présidence de la République pour qu'on puisse bien suivre ces problèmes du handicap. Justement certainement. Croyez-moi, dans les jours à venir, on reviendra ici pour dire que non. Aujourd'hui, on a un ministre délégué, on a un secrétariat général, mais les choses ne vont pas toujours marcher. Vous ne pensez pas que ces secrétariats généraux pourra soulager le problème des personnes handicapées ? Peut-être que le ministère, ça ne suffisait pas. Il a fallu un secrétariat général pour résoudre le problème des personnes handicapées dans notre pays ? Le plus important, c'est la politique. La politique que l'État congolais doit définir pour améliorer la situation des personnes qui vivent avec un handicap. Il faudrait que nous puissions bien évoluer avec les cadres. D'abord, les cadres juridiques. On a aujourd'hui la loi importante pour la protection des personnes qui vivent avec un handicap. rien qu'avec ça, si on, une fois, promulgué, mise en application, on peut déjà, tant soit peu, commencer à faire avancer les choses. Mais, mettre la charrue avant le bœuf, comme ça, moi, je pense qu'il y aura toujours des difficultés. la situation des personnes qui vivent avec un handicap en RDC aura toujours un élan, disons, un mauvais élan pour aller de l'avant. Mais, pour vous, qui peut être l'apport des secrétariats généralement pour la vie des personnes handicapées dans notre pays ? Vous savez, bon, l'apport, c'est beaucoup plus d'abord, un secrétariat général, ce n'est qu'un bureau administratif. Bien évidemment. Ce n'est qu'un bureau administratif. Parce que, madame, la ministre a tenu vraiment avoir ces secrétariats. Oui, oui, le secrétariat, ça va seulement permettre les démarches administratives pour que ça puisse connaître des résultats escomptés parce que, des fois, les structures des personnes qui vivent avec un handicap avaient du mal peut-être à faire avancer leurs projets, leurs différentes activités. Aujourd'hui, avec l'arrivée du secrétariat général, comme on aura maintenant une administration qui est bien connue, une administration qui sera mise en place, ça va permettre à ceux qui, au niveau de l'administration, au moins, on sait faire avancer les choses répertorier des structures des personnes qui vivent avec un handicap, des structures réelles, des structures de droit, et non, des structures qui sont défaites où il y a des gens qui s'élèvent un bon matin, non, nous, on est une structure telle, mais qui ne sont pas répertoriées, et puis, ils font des actions qui ne font pas dans le sens d'assurer la paix sociale au sein de notre société. Voilà. D'autres langues pensent que ce secrétariat général est discriminatoire. Est-ce que vous partagez d'avis ? Je partage, je partage d'avis avec vous, l'arrivée du secrétariat général des personnes qui vivent avec un handicap, c'est une bonne chose que nous saluons nous tous. Vous avez parlé de la discrimination, je dirais oui, parce qu'ici, le plus grand problème que nous avons, c'est au niveau de l'inclusion sociale. Moi, j'ai toujours été contre quand à chaque fois on essaie de parler des problèmes des personnes qui vivent avec un handicap avec beaucoup de retenus et à tout moment, par exemple, je vais peut-être donner un exemple, on présente Gomli Makola mais on veut tout le temps le présenter comme un journaliste personne non voyante. Ça, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de Gomli Makola, citoyen congolais qui fait très bien son travail. Et c'est comme ça que les choses doivent se marcher. Vous allez vous rendre compte parce que deux fois, j'ai été au cabinet de son excellence Irène que je salue ici en passant. C'était pour poser ces problèmes. À chaque fois, les personnes qui vivent avec un handicap, s'ils sont dans d'autres secteurs de la vie active, ont l'air limite pour leur dire que non, vous, vous avez votre ministre délégué à aller poser votre problème. Surtout avec l'avenir des secrétariats généraux. Dans ce que tous ces problèmes seront régulés. Et pourtant, une personne qui vit avec un handicap, c'est une personne à part entière, une personne qui doit bénéficier de tous ses droits, c'est une personne qui est égale à toutes les autres personnes conformément aux dispositions des articles 11, 12 de notre constitution qui parle de l'égalité de chance pour tous les citoyens. Vous allez voir avec la venue de ce secrétariat général, on a des personnes handicapées qui évoluent par exemple dans le secteur de l'économie, qui évoluent par exemple dans le secteur de médecine. Je dis ça par exemple. Mais on aura tendance à les réduire au niveau du secrétariat général des personnes qui vivent avec un handicap seulement parce qu'ils ont cet handicap. Dans cet aspect-là, je dirais que non, ça peut aussi occasionner cette discrimination. Mais non, il est grand temps. Autant on a le secrétariat général, autant nous devons aussi continuer avec ce grand travail de sensibilisation de l'inclusion sociale pour rappeler... Donc pour vous, ce n'est pas une forme de discrimination non plus d'exclusion comme le pensent certains. Si l'on ne tient pas compte, ça sera une exclusion au sein de notre société. C'est bien pour essayer d'orienter toutes les démarches administratives des personnes vivant avec handicap ainsi que les structures des personnes vivant avec handicap. mais il est grand temps de travailler sur l'aspect de la sensibilisation pour l'inclusion sociale. Pour dire que non, c'est bien, on a un secrétariat général, c'est une bonne chose, mais l'opinion publique doit comprendre que les actions des personnes qui vivent avec handicap ne peuvent pas seulement se limiter au niveau du secrétariat général. Voilà, vous suivez l'un d'entre sur vos solos télévisions, ça c'est pour je suis maître junior Lubondo, il est activiste des droits des personnes handicapées mais également cofondateur des mouvements de leaders congolais. Donc, il n'est pas seul, il y a un invité qui vient de nous rejoindre sur ce plateau et voilà, avec des amoutiers, vous le savez, la ville province de Kinshasa, Bamboutiers, j'ai tonné vraiment Minguimé. Kassela Neten, il est quand même là avec nous, il s'agit d'Eli Awalo à qui nous disons bonjour. Bonjour mon frère à Gomli. Comment vous allez ? Oui, ça va, ça semble aller, seulement comme tu venais de dire les embouteillages vraiment, sinon je serais déjà arrivé ici à temps. Voilà, merci, nous sommes déjà à notre deuxième sujet mais rapidement, présentez-vous à nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent déjà. Oui, bonjour tout le monde, je suis Elie Awalo, je sais que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, ceux qui me connaissent, me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas vont me découvrir aujourd'hui. Je suis une personne qui va avec un handicap, je suis communicologue et secrétaire administratif, secrétaire administratif, allais-je dire, au sein de Moussao Foundation qui est dirigé et fondé par Mme Nathalie Moussao. Voilà, justement, nous sommes déjà à notre deuxième sujet où nous parlons du secrétaire général accordé aux personnes en situation de handicap, je pense que vous l'avez appris. Vous savez, il y a longtemps que ces personnes ont réclamé ces secrétaire général par l'entremise du ministère délégué en charge des personnes handicapées. Aujourd'hui, vous, personnes en situation de handicap, vous avez ces secrétaire général, vous avez d'abord un ministère qui reste encore délégué, en plus de cela, et un secrétaire général. Quelle est votre impression ? Déjà, ma première impression par rapport à cet acquis, parce que c'est un acquis, le secrétariat général pour le ministère des personnes en situation de handicap, c'est une très bonne chose parce qu'auparavant, ces ministères étaient d'abord un ministère délégué. Maintenant, comment ? Nous avons maintenant le secrétariat général, nous sommes maintenant un ministère à part entière. Non, ça reste encore délégué, on n'a pas encore déclaré un ministère à part entière. Donc, ça reste un ministère délégué, mais déjà, avec un secrétariat général, ça montre déjà que nous avons une administration autonome. Dans les jours qui suivent, nous aurons déjà un ministère. Voilà, les jours qui suivent, nous pouvons avoir déjà un ministère qui est indépendant, en fait. Mais il y a une réflexion, pourquoi vous, personne handicapée, vous voulez des choses propres à vous, mais pendant que d'un côté, vous réclamez l'inclusion, vous voulez qu'on vous mette à part avec les gens. Justement, mon frère, oui, mais dans quel sens ? Parce que lorsqu'on crée déjà un ministère, proprement pour les personnes avec un handicap, c'est déjà une discrimination. Tout ça, tout ça, c'est la discrimination. Pourquoi vous-même, vous le voulez ? Nous ne voulons pas, je peux dire ainsi, on nous a imposé, on peut dire ainsi. On vous a imposé pendant que c'était votre demande. Vous savez, mon frère, mon frère, lorsqu'on parle de l'inclusion, l'inclusion, c'est le fait de travailler ensemble, quelle que soit la race, le handicap, travailler ensemble, je vais te donner un exemple, je suis communicologue, j'ai terminé ma licence en communication des organisations, vous allez me dire que demain, après demain, je dois, s'il faudrait devenir ministre, je dois devenir ministre des personnes avec un handicap, alors qu'il y a les ministères des médias qui... Non, non, pas nécessairement. Il y a les ministères des médias qui sont là, il y a beaucoup d'autres ministères auxquels je peux être utile, vous voyez. Mais parce que vous êtes en train de réclamer ce que j'ai. Je prends un autre exemple. Vous allez réclamer des mecs qui aient une université propre aux personnes handicapées. Jamais, on ne les réclamera jamais. Nous réclamons à ce que nous ayons notre propre chaîne de télévision, de radio, nous réclamons à ce que nous ayons notre propre CENI, nous ayons notre propre parti politique. C'est la vie que vous donnez. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, mon frère, comme je disais tantôt, je prends également l'exemple de Mme Nathalie Moussa qui est licenciée en économie et administration des affaires, elle peut devenir ministre de finances, pourquoi pas ? Pas seulement des personnes avec handicap. Non, non, pas nécessairement. Vous voyez. Et j'allais dire que, mon frère, les personnes avec handicap ou les personnes en situation de handicap ont des besoins spécifiques. C'est pourquoi dans certaines choses, on doit créer ou faire des choses qui sont spécifiquement à eux. Vous voyez. Par exemple, lorsqu'on parle d'un handicap visuel, par exemple, mon frère, ou d'aller au handicap sensoriel, mon frère, vous voulez maintenant que les enfants qui étudient dans les écoles normales, c'est-à-dire les enfants qu'on appelle entre guillemets valides, les écoles ordinaires, voilà, merci, puissent étudier ensemble avec les enfants qui ont le handicap sensoriel. Ça ne va pas marcher. C'est pourquoi on doit créer des écoles spécialisées. Bien évidemment. Vous voyez. Cela ne veut pas dire que nous devons avoir d'autres choses, par exemple, la CNI propre à nous, les personnes avec handicap, ça n'existe pas. Non, non, on l'a dit parce que c'est l'impression que vous donnez maintenant. Bon, justement, puisque vous avez votre secrétaire général, donc comme disent les Kinois, Orange n'a affaire sociale. Non, non, en fait, vous savez, c'est une question, je salue mon grand frère Michel Moulambaki, monsieur, en ce moment. Le problème, c'est que les Congolais confondent. Lorsqu'on parle du social, le social ne touche pas seulement les personnes vulnérables. Je vais dire, quand je parle des personnes vulnérables, j'ai fait directement allusion aux personnes avec un handicap, quand bien que les personnes vulnérables ne sont pas seulement ou nécessairement les personnes avec un handicap, ok, la question du social touche tout le monde, sans exception. Les personnes valides et les personnes avec un handicap, les socials les touchent. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous allez juste en face de la RTNC, vous verrez, il y a un homme des vieillards qui est là. ceux qui sont internés là-bas ne sont pas seulement les personnes avec un handicap, ce sont des personnes valides qui sont devenues faibles parce qu'ils ont pris de l'âge. Vous comprenez ? Ça touche tout le monde. Mais quand on parle du handicap, c'est une question spécifique qu'il faut comprendre. Ok, voilà. Rapidement, parce que... Voilà, justement, vous êtes venu un peu en retard, l'émission petit à petit touche déjà à sa fin. On entre dans notre tout dernier sujet, à moins que Maître Junior et quelques secondes par rapport à ce sujet. Non, par rapport à ce sujet, moi, je salue la position de mon frère Awalo, sauf que nous profitons de votre plateau pour parler de ces grands problèmes que beaucoup n'y mettent pas une attention particulière. C'est un grand problème de la sensibilisation au niveau de l'inclusion sociale. Le problème du handicap, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le problème des personnes qui vivent avec la situation du handicap. C'est un problème de tout le monde. Nous qui sommes dans ce milieu, nous rencontrons beaucoup de choses. Vous voyez ? La discrimination est réelle. On vit avec. Voilà, on vit avec. Il faudrait maintenant attirer l'attention des familles, des accompagnants, de tout le monde de se mettre autour de cette question pour dire quoi ? Le problème du handicap, c'est aussi un problème qui me concerne. Rapidement, c'est un problème qui me concerne. Dans l'inclusivité, il faudra rassembler tout le monde. Aujourd'hui, si on a un secrétariat général pour les personnes vivées avec handicap, ce n'est pas seulement tous les secteurs, le domaine de la vie qui traverse les problèmes et les personnes qui vivent avec handicap doit se limiter au niveau de ce secrétariat. On a donné un très bel exemple ici, que les gens doivent bien comprendre ça. Nous partons dans beaucoup de milieux en vous disant que vous avez déjà votre ministre délégué. C'est ça le problème. On ne traite même pas la question au fond. Quand on voit seulement que c'est un problème des personnes qui vivent avec handicap, c'est ça la marginalisation, c'est ça la discrimination. On traite les problèmes au fond. Vous avez votre ministère et aujourd'hui, on nous dira, vous avez déjà votre secrétariat général. C'est ça. Merci beaucoup. Le problème de la discrimination, ça va toujours s'accentuer. D'où, il est grand temps de parler aussi des problèmes de la sensibilisation et de l'inclusion sociale. Exact. Merci beaucoup Maître Junior Loubondo, activiste et doit les personnes handicapées. Mais voilà, les personnes handicapées, vous avez un secrétariat général, c'est bien bon, oui, tout ça. Mais, nous allons juste demander l'énergie que vous, vous avez donnée pour commencer à faire des sit-in, devant la primature, devant le ministère, des fonctions publiques. on aurait bien voulu que vous puissiez donner toutes ces énergies pour réclamer à ce que nos frères et soeurs quittent la mendicité. Ça aurait été mieux. Des sommes d'argent que vous avez pu distribuer, comme on l'attend, auprès de certaines langues, que vous avez pu distribuer, les cabinets du ministère, les cabinets du ministère des délégués en chère des personnes handicapées, les sommes d'argent, il nous semble que ça, 50 dollars par structure, que vous avez distribuées pour que ces personnes handicapées aillent réclamer ces secrétariats généraux. Mais pensez aussi à ce genre d'action pour faire sortir de nos frères et soeurs de la mendicité, de la précarité. ça allait être une très très bonne chose. Ne faites pas des choses pour des femmes politiques. Puisque vous voulez vous maintenir, là vous voulez avoir une grande part. Là vous allez commencer à faire des choses même au-delà de vos moyens. Bon, je sais que vous avez beaucoup de moyens maintenant parce que vous êtes dans la politique, c'est ça la politique dans notre pays. Mais il faut penser à l'avenir. Vous êtes là pour les personnes handicapées, travaillez pour elles. Aujourd'hui, nous avons toujours dit quel bilan. Le 3 décembre, c'est bientôt ici, c'est dans quelques jours. Ça sera la journée internationale des personnes handicapées. Maître Génior Lubondo, mon frère Elie Awalo. Le 3 décembre déjà. Est-ce qu'aujourd'hui la personne handicapée, c'est vrai, plus de 3 ans déjà de ces ministères existent. Qu'est-ce que ces ministères ont pu faire pour les personnes handicapées dans notre pays ? Parce que le président de la République en mettant en place ces ministères, on pensait que ça devrait résoudre beaucoup de problèmes des personnes handicapées. sont handicapées. En termes même des propositions au niveau du conseil des ministres. Gomili Makola, mon frère, vous savez, depuis l'accession de madame Irène Sambo à la tête de ces ministères, rien ne se fait. Je vous dis, rien, rien ne se fait. Si ce n'est que les ateliers des ONG qu'elle participe, si je peux dire, elle assiste. si vous parcourez le long du boulevard triomphal, il y a nos amis, nos frères, nos camarades que nous connaissons parfois, quand je parle de ça, souvent ça me fait couler les larmes, mon frère, qui sont là en train de demander l'argent pour leur survie. ce n'est pas bien. Le ministère en charge de ces personnes, en charge de ces personnes, est en train de faire quoi, de foutre quoi. Mon frère, vous savez, ces pays, en tout cas, parfois, ça me donne envie de pleurer. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal, mon frère. Alors, le 3 décembre approche, c'est la journée internationale. Le 3 décembre approche, oui. Mais vous, dans votre escriture, vous encadez les personnes handicapées, qu'est-ce que vous pensez faire ? Mon frère, j'aurais même voulu que je puisse vous donner des images. Oui, rapidement, parce que déjà, les ministères arrivent à la fin. Parce que, vous savez, le 3 décembre, madame Nathalie Moussaou, qui est la fondatrice de Moussaou Foundation, dans notre structure, nous avons toujours organisé, je vous dis, de grandes activités. Pour ce 3 décembre 2022. Pour ce 3 décembre, mon frère, comme l'année passée, nous allons organiser encore une autre activité pour l'honneur de ces personnes avec un handicap. Parce que le fait arrive, personne ne pense à ces gens-là. Ça sera toujours un atelier ? Ça ne sera pas un atelier, mon frère. Ça ne sera pas nécessairement un atelier. Les gens viendront, ils seront reçus. dans notre programme, il y a quand même les points qui sont inscrits à l'ordre du jour. Et à la fin, beaucoup de gens qui n'ont pas de chaises roulantes, des gens qui n'ont pas de béquilles, des gens qui auront de vivre et non vivre pour quand même leur permettre de vivre. Là, c'est toujours dans les cadres caritatifs. Vous prenez tous les personnes qui rappellent ces modèles caritatifs. Pas nécessairement dans les modèles caritatifs. Rien d'évolution, s'il te plaît. Ça, c'est notre structure et c'est une activité que nous avons prévue, nous avons opté pour cette année. Merci beaucoup. C'est juste pour bénéficier aux personnes avec handicap parce qu'il y a tant d'autres organisations qui ne font peut-être rien. La ministre, elle-même, distribue 500 francs. Vous le savez, l'année passée, c'était au musée, 500 francs. Tout le monde était venu. Non, l'année passée, c'était au palais du peuple. On était là. Ah oui, on était là. Bien qu'il y ait des désordres à cause de ces 500 francs. Musée, palais du peuple, c'est là-bas, mon frère. Je vous dis, 500 francs et tout le monde avait quitté là-bas. Je vais quitter tout le monde. Toutes les personnes avec handicap ont quitté là-bas où il y avait la ministre qui distribuait les 500 francs aux gens qui ne valent même pas le transport pour venir à Boboto, au collège, au centre culturel Boboto où Mme Nathalie Moussa a organisé cette activité pour avoir un sac du riz ou de ses moules. Vous imaginez, si un individu arrive à faire ça, alors le ministère. On arrive à la fin. Mon frère, c'est dommage, ça fait mal. Vous êtes venu à la fin. C'est ça la conséquence. Qu'est-ce que la ministre vous avez à dire malheureusement pour nos frères avec handicap. Malheureusement. Ça fait mal. Ça fait si mal. Ça fait mal. Je comprends. Le rendez-vous est pris c'est où déjà ? Le rendez-vous est pris c'est 3 décembre et déjà à partir de 8h nous serons en face du musée au musée national j'étais sur le boulevard triomphal et il y a je ne sais pas Istem il y a une université il y a un établissement supérieur qui est là. Il y a une salle à l'intérieur c'est là que nous allons tenir cette activité. On ne manquera pas des farentes mais ce n'est pas pour venir chercher les vivres. On n'en a pas besoin. Vous êtes le bien parce que c'est moi qui serai à la modération. Merci beaucoup mon frère Elia Walou ça aurait été mieux si tu étais à temps. Maître Junior Lubondo on arrive pratiquement à la fin. Désolé parce que le temps nous a imparti. Votre tout dernier mot le 3 décembre c'est d'ici peu qu'est-ce que vous comptez faire pour les leaders handicapés les jeunes leaders handicapés. Le 3 décembre ça mérite avoir vraiment du temps pour parler de ça mais rapidement comme nous sommes arrivés à la fin vous savez cette date a été décrétée pour parler des droits des personnes vivant avec un handicap. Vous avez glissé un mot ici les personnes vivant avec un handicap font la mendicité le long des grandes artères de notre pays. Aujourd'hui dans la plupart des cas nous avons fait un grand travail de l'expertise là-dessus. Il y a même en ligne les gens peuvent aller les voir vous étiez dans un grand documentaire sur ce dossier de la mendicité. Merci de m'avoir d'ailleurs ça fait déjà trois ans. Mais rapidement il faut chuter parce qu'on arrive à la main. Merci beaucoup c'est très important pour la République ce que nous sommes en train de faire ici. Vous savez aujourd'hui je vais vous dire être la tête de ces ministères n'est pas seulement question d'être une personne vivant avec un handicap. Là je lance un appel à nos autorités d'avoir aussi un regardant à nous les experts dans ce secteur. Vous savez j'étais au bureau du ministre délégué je crois c'est bien cette année c'était le jour de la journée de la mobilité pour les personnes non voyantes et le cabinet du ministre ignore cette date là Le 15 octobre la journée de la canne blanche Non pas la journée de la canne blanche la journée de la mobilité de la mobilité qui s'est lépré partout ailleurs Si la canne blanche est plus connue que le ministère a oublié quand est-il de la journée de la mobilité c'est ça vraiment le problème de ces ministères excusez-nous Maître Junior Je clôture pour parler du 3 décembre En 10 secondes Oui Après avoir constaté ce problème de la mendicité nous on s'était dit nous devons sensibiliser les parents d'envoyer les enfants à l'école Plus les enfants vont étudier vont faire des grandes études ils n'auront pas le temps de faire la mendicité et c'est le cas échéant avec beaucoup de personnes qui vivent avec un handicap que nous avons ici ne font pas la mendicité Pourquoi ? Déjà parce que de l'héberge ils ont reçu un encadrement une éducation et aujourd'hui ils ont un métier en main et ils ne vivent que de ça Merci beaucoup maître Maître Junior Lubondo activiste des droits des personnes handicapées et co-fondateur du mouvement des leaders congolais en face de lui c'était monsieur Eli Awalo il est secrétaire général secrétaire administratif au sein des Moussaou Fondation et voilà qui organise déjà une activité c'est oui c'est 3 décembre la journée internationale des personnes handicapées à l'occasion même l'Institut national pour aveugle invite tout le monde qui le voudra bien de passer visiter parce qu'il y a une journée porte ouverte les 2 décembre et le 1er décembre ce sera une conférence de presse pour parler de cet institut et puis le 3 décembre il y a une très très grande activité qui sera organisée sous le leadership de Jean-Jacques Kermouana Foumenji l'actuel DG et directeur général de cet institut à l'occasion des 50 ans d'anniversaire de cet institut voilà merci beaucoup ça n'est fini un grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagné salutations spéciales à Géric à Pandamani merci beaucoup à toi de nous suivre et on ne sait pas c'est séparé pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre ami Grasse Ndi Moli joyeux anniversaire à toi que du bonheur pour toi longévité j'ai toujours dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enfranchira si vous y en doutez la sainte bible en est témoin éternel ici c'est Boussolo à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz